Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la quinzaine, donc du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozen. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site du lesguidance.com Allez c'est parti pour vous les scorpions, ascendant en scorpion ou lune en scorpion. Et vous avez Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Alors ce que je ressens ici au travers de ce message pour vous les scorpions, c'est vraiment une période importante peut-être pour ralentir le rythme, pour prendre soin de vous, faire attention à votre santé et surtout à ne pas vous épuiser dans des situations qui émotionnellement vous demandent beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que pour certains il y a des choses qui vous touchent émotionnellement de manière très forte. Et ça, ça pourrait vous miner le moral, ça pourrait vous affaiblir d'une certaine façon. Donc là il y a un besoin de vous recentrer peut-être sur votre bien-être, faites des choses qui vous aèrent l'esprit, faites des choses qui vous changent les idées mais qui vous redonnent le sourire, c'est important, pour ne pas avoir tendance à être un petit peu, avoir l'air un peu grave, un peu froid, un peu triste pour certains. Je ne sais pas, c'est par rapport à ce qui pourrait vous miner le moral. Pour certains ça peut être en lien avec une situation qui vous agace, ça peut être de la colère, du stress. Pour d'autres ça peut être de la tristesse, de la nostalgie. Pour d'autres ça peut être quelque chose qui, ouais, il y a un truc qui vous dérange et qui peut prendre plus de place que prévu. Des fois, on se sent un peu plus submergé par ces émotions que d'autres. Et là j'ai l'impression que pour vous les scorpions, ben voilà, c'est une période où il va falloir faire attention à ça. Il va falloir vraiment vous reconnecter à vous-même, de vous autoriser à avoir des moments de repos, de calme et surtout de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir les scorpions. S'il y a un contexte qui vous mine le moral, ben essayez de vous évader un petit peu, de vous changer l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, menant scorpion du 15 au 31 octobre. Pour les énergies scorpion. Ok, très bien. Bon, vous avez la 6 de denier qui vous parle d'équité, de prospérité matérielle et spirituelle, de réussir à trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez de façon générale. Peut-être soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle ou tout ça. Là, il y a vraiment un besoin, effectivement, de vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça ici qu'on vous dit, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Il y a l'idée de retrouver cette notion d'équilibre. Soit parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez beaucoup donné et très peu reçu en échange. Et du coup, ça vous a miné le moral, comme je peux vous dire. Il y a vraiment quelque chose d'émotionnellement qui vous a touché. Et là, il y a la possibilité, durant cette période, de retrouver cette notion d'équilibre et d'équité dans vos échanges, dans vos partages, dans votre vie peut-être aussi professionnelle, dans tout ce que vous entreprenez, finalement. Donc, peut-être un regain aussi. Je ne sais pas, moi, si vous avez une entreprise et que ces derniers temps, vous avez beaucoup travaillé et que finalement, il n'y a pas grand-chose qui est rentré dans les caisses, eh bien là, il y a peut-être un retour de la prospérité à ce niveau-là. Ah, bon, la neuf de coupe, elle est pas mal sortie. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu. Et là, on vous parle de réalisation de souhait. La neuf de coupe, ce n'est pas une carte, c'est une carte extrêmement lumineuse. C'est la carte de l'épanouissement personnel. Il y a quelque chose de sympa, en tout cas par rapport à un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez envie, dans le sens, voilà, qui vous fait du bien, qui vous apporte du bonheur. Les coupes, c'est les émotions positives, c'est le bonheur, c'est la joie. Voilà, pour moi, ici, on est sur l'obtention de quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément matériel ou quoi. Pour moi, je pense que c'est la notion d'équilibre qui vous fait du bien. Il y a cette notion de retrouver une... de dire, ben voilà, je ne travaille pas pour rien. Je ne m'investis pas dans telle chose ou telle relation pour rien, parce que je sens qu'il y a un retour, je sens qu'il y a quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, voyez ? C'est ça que je sens. Et c'est ce que vous vouliez, et vous y travaillez peut-être depuis déjà longtemps. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astroquif. Hop. Vous avez l'énergie cancer inversée, secret, renfermé et immature. Alors, ça, c'est les émotions que je sens. C'est les émotions que je sentais ici, qui avaient tendance à être un petit peu fortes. L'énergie cancer, en général, le cancer, c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut avoir parfois un peu de mal à gérer ses émotions, qui peut se sentir... voilà. Là, on a le côté renfermé, secret, immature. Il y a ce côté comme ça, un petit peu timide. Ça peut être de la timidité, ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir forcément très bien, mais de ne rien vouloir dire, de ne rien vouloir montrer. Voilà. Il y a un truc avec les émotions, avec ce qui vous touche, avec votre propre sensibilité, qui vous a un peu déstabilisé. Moi, je sens une notion de... Ouais, je sens une déstabilisation qui a eu lieu chez vous, les scorpions. Mais avec cette énergie, la 6 de denier, ici, il y a vraiment quelque chose qui revient à un juste équilibre. Voilà. Donc, ça va mieux. Par rapport à ce qui vous a déstabilisé émotionnellement, là, cette période-là, elle va être beaucoup plus facile. C'est-à-dire que vos émotions vont peut-être redevenir un peu plus faciles à gérer. Et d'ailleurs, vous avez Saturne, peut-être, qui peut vous aider à mieux gérer vos émotions. L'énergie de Saturne, c'est la construction, c'est le symbole paternel, c'est-à-dire la responsabilité, ces choses-là. C'est aussi l'autorité. Et puis, il y a la notion de temps. Alors, la notion de temps, ici, cette notion de fournir des efforts quotidiennement pour pouvoir obtenir quelque chose dans le temps. C'est-à-dire que l'énergie de Saturne, c'est une énergie de travail, d'être travailleur et travailleuse, tous les jours, d'être investie dans un projet, une idée ou une routine ou une hygiène de vie assez stricte, j'ai envie de dire, ou en tout cas assez sérieuse, et pour pouvoir, justement, au bout d'un certain temps, récolter les fruits de vos efforts. Là, j'ai vraiment le sentiment que ça y est. C'est comme si, quelque part, vous avez réussi à construire quelque chose, à retrouver cette notion de prospérité, cet équilibre dans ce qui vous sentez être un petit peu difficile, à traverser peut-être une situation qui, émotionnellement, vous a déstabilisé, et à retrouver cette stabilité, cette posture, et à retrouver aussi confiance, peut-être aussi en vous. Puisque Saturne, c'est aussi l'énergie un petit peu de l'empereur qui est quand même bien assis. On voit bien ce personnage qui est assis, qui fait preuve d'autorité, qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme. Enfin, voilà, il y a un petit peu tout ça qui revient. Donc là, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu confiance en vous, vous retrouvez un peu votre posture, vous retrouvez les rênes un petit peu de votre vie, par rapport à quelque chose qui vous a un peu déstabilisé. Peut-être pour certains, ça peut être effectivement une timidité. Peut-être que ces derniers temps, vous vous sentiez un petit peu plus sensible, un peu plus timide que d'habitude, et du coup, vous n'osiez pas forcément exprimer, montrer qui vous étiez, ce que vous vouliez, etc. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui revient, qui peut vous permettre de vous restabiliser un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, l'une en scorpion, du 15 au 31 octobre. Vous avez l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à rayonner. Comment est-ce que vous allez justement réussir à montrer de quoi vous êtes capable, à montrer qui vous êtes ? Donc c'est ça aussi le paradoxe. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous arrive, il y a une prospérité. Pour certains, ça peut être une promotion. Vous avez une promotion, vous avez de nouvelles responsabilités. Et là, il va falloir montrer quelque part de quoi vous êtes capable. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un peu timide, un peu impressionné sur le plan émotionnel, parce que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous, ou en tout cas challengeant pour vous. Mais là, on vous dit surtout, ayez confiance en vous. Allez, c'est le moment de briller. C'est le moment de profiter, de prendre les devants. C'est le moment d'oser, finalement. Osez vous montrer, osez faire ce que vous aimez faire, ce pour quoi vous êtes fait. Et voilà. Et considérez-vous. Il y a un besoin de vous considérer avec ces restes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez, je ne sais pas moi, tenter votre chance pour obtenir une promotion, ou pour décrocher un boulot, et que vous avez l'impression quelque part de piquer la place de quelqu'un, ou je ne sais pas, parfois il y a ce côté un peu compassion là, ou votre collègue de boulot, vous voulez le même poste que vous, et du coup, il y a eu une espèce de concurrence. Bah oui, mais si c'est vous qui l'obtenez, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle vous est destinée. Donc, il n'y a pas besoin, effectivement, d'être trop timide, de ne pas oser. Ce serait dommage, parce que là, on vous dit, non, il va falloir oser. Il va falloir y aller. Il va falloir dépasser, peut-être, cette timidité-là, ou cette notion de... ce côté un peu mal à l'aise, ce côté un peu renfermé, distant, distante. Là, il y a un besoin de dépasser ça pour vraiment montrer et oser dire, oser faire, oser vous engager, peut-être, dans quelque chose. Alors, ici, vous avez la synergie. Elles sont magnifiques, ces cartes. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques et fructueux. Non, symbiotiques, fructueux. Intéressant. Alors, ici, on vous parle, effectivement, de... Eh bien, de ne pas hésiter à vous engager. Il va falloir se rapprocher de certaines personnes. Il va falloir, effectivement, chercher les partenariats. Il va falloir chercher, peut-être, à convaincre, à séduire, peu importe. C'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de timidité. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quelqu'un... Voilà, sur le plan relationnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît et vous aimeriez vous rapprocher de cette personne-là. C'est quelque chose qui vous travaille. Bon, ben, voilà. Là, on vous dit, il va falloir oser. Il va falloir montrer. Il va falloir vraiment prendre les devants. OK ? Donc, pareil, dans le milieu professionnel. Donc là, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Il va falloir y aller. Il va falloir dépasser, peut-être, l'appréhension. Et puis, tout ira bien. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres... Non, pardon. C'est l'oracle mission de vie. Alors, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, l'une en scorpion. Ah ah ! La jalousie. Donc, attention aux émotions. Moi, je sens, effectivement, que les choses qui vont vous tracasser, qui vont vous miner, la difficulté à avoir, peut-être, un petit peu confiance en vous par rapport à cette situation-là, là, qui se présente, cette opportunité, peut-être, à saisir. Là, il y a un besoin, effectivement, de dépasser ou de gérer les émotions au mieux. Peut-être que vous allez être confronté à quelque chose qui peut vous agacer, qui peut vous irriter. Un comportement, quelqu'un qui peut être, je ne sais pas, qui peut être, peut-être, jaloux ou jalouse, de votre situation. C'est possible aussi. Mais attention, justement, par effet miroir, à ne pas reproduire ça. Voilà. Ça, ça va être le challenge. Pour moi, c'est les émotions, ici, qui vont être un petit peu décuplées et qui peuvent être un petit peu plus difficiles à gérer par rapport à tout ça. Alors, vous avez la carte de l'architecte. Pour moi, la carte de l'architecte parle de planification. C'est votre capacité à établir un plan, à être vraiment dans cette notion d'anticipation, de vouloir peut-être structurer un projet, une idée, quelque chose comme ça. Mais attention à ne pas être quelque part manipulé par cette colère, par cette énergie un peu forte, cet émotionnel un peu fort qui peut parfois vous pousser à être un peu stratège, vous pousser à être un petit peu, à faire peut-être des mauvais plans. Donc voilà, attention quand même. Mais par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser ou obtenir, soyez dans un état d'esprit positif, toujours dans le positif, pas dans le négatif. Donc attention quand même à vos émotions, à ne pas vous laisser dépasser par votre monde émotionnel. Allez, on va regarder ici avec le Crystal Vision Tarot pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 octobre. Ok, l'impératrice, très bien. L'impératrice, c'est un petit peu l'énergie de Cérès qui vous pousse justement à prendre soin de vous. Donc si vous vous sentez malmené par rapport à une situation, si vous vous sentez piqué aussi parce que vous, vous avez tendance peut-être à vous mettre un peu en retrait, à vous renfermer sur vous-même parce qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous. Voilà, on vous invite surtout à vous apporter de l'amour, de la douceur et surtout travailler sur votre confiance en vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous qui vont vous critiquer, qui vont vous faire du... qui vont vous chercher à vous blesser qu'elles ont raison. Pas du tout, loin de là. Justement, la jalousie, c'est parce que vous faites peur. Alors, la 4 de coupe. Oui, voyez, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a une notion de... vos émotions vous bloquent. C'est-à-dire que vos émotions pourraient effectivement vous mettre en retrait et vous dire, bon, bah, je vais attendre que ça vienne vers moi. Or, là, j'ai l'impression qu'il va falloir, au contraire, il va falloir oser. Il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Il va falloir aussi peut-être saisir une opportunité et non pas attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Il va falloir sortir de l'ego, surtout, ne pas vous vexer, mais aller vraiment quelque part à la confrontation ou en tout cas, voilà, avoir le courage de dire les choses ou de faire les choses pour pouvoir mettre en place votre projet, ce que vous avez en tête, vous avez quelque chose en tête, vous avez des idées, il y a des choses qui fusent ici. Ok, chevalier d'épée, on parle ici de communication rapide. Il peut y avoir des nouvelles aussi. Il peut y avoir une nouvelle, il peut y avoir des choses qui bougent sur le plan de la communication, sur le plan, effectivement, de la compréhension également. Donc là, effectivement, il y a peut-être un projet qui se dessine dans votre tête, il ne va pas falloir attendre que les choses se fassent tout seules, il va peut-être falloir effectivement prendre les choses en main pour prendre les devants. Moi, j'ai l'impression qu'il faut prendre les devants. Et là, vous avez quoi ? Vous avez un très bel as de pentacle. Donc oui, pour moi, il y a une opportunité à saisir, c'est une occasion concrète, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau poste de travail, ça peut être un projet qui peut se concrétiser, mais pour ça, il va falloir sortir de la dualité, sortir du côté, ouais, mais j'attends que ça se fasse tout seul. Voilà, la 4 de coupe, c'est j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose de l'extérieur et là, on vous dit surtout pas, il va falloir prendre les devants. Si vous avez une idée, si vous avez quelque chose, faites en sorte de vous faire entendre, de vous faire comprendre surtout et ne pas laisser le temps filer entre les droits parce qu'il y a peut-être une énergie tierce ici qui peut vous vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, la jalousie, c'est ça aussi, vous mettre des bâtons dans les roues et peut-être, voilà, il peut y avoir un peu de concurrence aussi. Donc là, il va falloir sortir de votre réserve pour pouvoir obtenir cet as de Pentacle, cette opportunité, cette occasion qui se présente à vous. La 3 de Pentacle, ici, c'est intéressant. Donc, passer d'un as, donc un nouveau départ, un potentiel à exploiter, à 3 de Pentacle qui parle effectivement de partenariat, de construction, de vouloir vraiment vous engager dans quelque chose de constructif, quelque chose qui fonctionne. Donc, ça peut être une occasion de s'associer à quelqu'un, une occasion effectivement d'allier vos compétences à d'autres, de, voilà, d'avancer grâce peut-être à quelqu'un aussi qui peut évidemment vous aider dans votre situation ou en tout cas, vous pouvez mettre vos, ouais, c'est ça, vos compétences à profit. Très bien. mais il faut sortir d'un truc émotionnel là qui a tendance à vous tirer vers le bas, les scorpions. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des chakras du cœur. Donc, l'oracle chakras du cœur, scorpion, ascendant scorpion, l'une en scorpion du 15 au 31 octobre sur le plan relationnel et sentimental. ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, on voit deux personnages dos à dos qui regardent forcément dans les directions opposées. Donc là, il y a quelque chose. Par rapport à la personne de votre cœur ou en tout cas à la personne avec qui vous, voilà, qui prend beaucoup de place en ce moment dans votre vie, ça peut être une relation familiale, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, voilà, ou quelqu'un d'important en tout cas dans votre tête et dans votre cœur. On voit bien ici que vous ne regardez pas dans la bonne direction ou dans la même direction. Donc peut-être que vous avez des avis opposés, des projets opposés, vous vous rendez compte que bon, vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi qu'effectivement, vous n'étiez plus trop d'accord. Bon, vous gardez les choses un peu pour vous. On voit que sur le plan émotionnel, vous n'êtes pas trop bavard, vous n'êtes pas trop démonstratif ou démonstratif, donc vous gardez, voilà, ça, vous le gardez pour vous. Mais ce que vous gardez pour vous a tendance à vous bloquer dans vos énergies. Ça vous travaille en fait. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté un peu grave. C'est-à-dire que, ouais, dans votre vie relationnelle, ce n'est pas au beau fixe et du coup, ça vous tracasse, ça vous travaille, mais ça a tendance à vous démotiver. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a une démotivation. Et là, on vous dit qu'il va falloir être motivé parce que sur le plan pratique ou sur le plan des projets ou professionnels, il y a quelque chose qui peut vraiment déboucher sur quelque chose de sympa. Mais pour ça, il faut sortir de l'inaction, il faut sortir du côté un peu, je me laisse un peu aller parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Donc bon, bof, ce n'est pas ouf. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a un blocage sur le plan relationnel ici. Vous vous rendez compte que bon, ça ne marche pas trop en ce moment avec votre partenaire ou avec une personne en particulier et ça vous tracasse. Voilà, quelque chose qui vous travaille. Alors, relationnel sentimental pour les scorpions. Aïe, ça pique. La 3 d'épée, ça fait souffrir quand même. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Ici, on a la 10 de Pentacle qui parle quand même de situation. Alors, la 10 de Pentacle, ça peut être une situation confortable, ça peut être quelque chose que vous avez pu construire, ça peut être une relation de longue date. Voilà, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, bah non, vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde. Alors, il y a une difficulté à accepter parce que la 3 d'épée, c'est quand on n'accepte pas, ça fait trop mal, ça fait souffrir. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec une relation familiale aussi. La 10 de Pentacle fait référence aussi à l'héritage familial, à la famille, peut-être des amis de longue date ou en tout cas des relations mais voilà, qui aujourd'hui, ça vous pèse parce que vous vous rendez compte que vous prenez des chemins différents. Voilà, il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un. Voilà, et c'est ça qui vous mine un peu le moral. Le chevalier de bâton, ici, vient vous apporter cette énergie de volonté, de courage. Peut-être qu'il va falloir effectivement avoir le courage nécessaire d'affronter une discussion, une conversation sérieuse vis-à-vis d'une émotion un peu forte, un peu négative. Il va peut-être falloir effectivement réussir à sortir de votre bulle émotionnelle là pour aller au fond des choses et parler de quelque chose qui vous fait souffrir. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que vous avez l'énergie du fou ici qui va vous aider à lâcher prise sur ce côté renfermé, sur le côté voilà, je ne dis rien, je souffre en silence et puis je laisse le temps faire les choses. Là, on vous dit ça suffit maintenant, il faut arrêter d'être dans cette énergie un peu de la 4 de coupe où vous laissez le temps filer où vous laissez faire les choses, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Donc là, il va falloir en discuter, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps pour pouvoir enfin trouver le courage et la volonté de mettre les choses au clair. Ah, vous avez une carte assez surprenante. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un coup de tête, c'est-à-dire qu'à force de voir un éloignement ou de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas trop ou qui ne marche plus trop, vous allez d'un seul coup sortir de votre réserve et dire ce qui ne va pas comme ça. Boum. Voilà. Il y a vraiment ce côté surprenant, surprise, un peu. Cette carte-là, c'est la surprise. Ok. Donc oui, il y a vraiment cette situation-là que vous avez besoin de rétablir. Peut-être un dialogue à rétablir, je ne sais pas, quelque chose en tout cas où il va falloir parler de ça. Il va falloir parler de cette 3 d'épée, c'est-à-dire ce qui vous fait souffrir, ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse pour aller au fond des choses et pour réussir à comprendre. Voilà. Et à dépasser la peur finalement et à dépasser ce mutisme que vous gardez pour vous. Le but étant de retrouver cette notion d'équilibre et d'équité dans vos échanges parce que là, il y a vos émotions qui vous tirent un peu vers le bas où vous sentez que ce n'est pas super chouette à vivre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une libération qui peut avoir lieu pour retrouver cet équilibre-là. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Ascendant scorpion du nom scorpion donc du 15 au 31 octobre. Voilà. Ça symbolise un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc un nouveau départ, un renouveau mais pour ce renouveau il va falloir affronter quelque chose et oser dire ce que vous ressentez les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.